Salut tout le monde, c'est Mystique Guy. J'espère que vous allez bien. À quoi doit-on s'attendre pour la mise à jour 29.10 qui va avoir lieu mardi le 26 mars 2024? Eh bien, ce qui est ici, comme on voit, quand on va chercher des nouvelles maps, va changer à partir de mardi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les images, au lieu d'être en format 16.9, les images vont devenir carrées. Un peu comme à la Roblox. Donc, nos images ici vont devenir carrées. Ça veut dire qu'il va y avoir plus d'espace pour afficher des cartes dans le menu découvrir de Fortnite. On devrait aussi avoir Korra, qui est le personnage caché de la passe de combat, qui devrait être disponible très bientôt, possiblement, à partir du 26. On devrait aussi avoir les super-styles dans la passe de combat, qui devraient être disponibles, parce que ça dit disponible dans 4 jours, et la mise à jour est le 26. Le fusil de Midas devrait aussi arriver en format mythique. Ça veut dire qu'on va avoir un nouveau boss, possiblement, avec le fusil de Midas, pour qu'on puisse aller le récupérer. On devrait aussi avoir les informations sur le nouveau club Fortnite du mois d'avril. Club Fortnite qui va être Ares, le boss qu'on se bat contre quand on va au Battleground. Donc, Ares va être le skin du club Fortnite du mois d'avril. On parle aussi d'une nouvelle collaboration avec Nike et Airphoria. Donc, une deuxième collaboration avec deux nouveaux skins qui devraient arriver, qu'on devrait sûrement avoir dans la mise à jour 29. Et dernière chose qu'on sait pour le moment, c'est que dans Lego, on va pouvoir commencer à construire des véhicules et pouvoir se déplacer avec des volants. Ils vont faire en sorte que nos roues vont pouvoir tourner. Donc, on va avoir des véhicules motorisés, on va pouvoir diriger un peu partout dans la map. Donc, c'est tout ce qu'on a pour le moment. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Si oui, n'oubliez pas, petit code créateur, mystique guide dans la boutique, c'est toujours apprécié. Likez, partagez et abonnez-vous, bien sûr. Sous-titrage ST' 501